Et bien, salut à toutes et tous, content de vous retrouver pour les interviews de Metal In Lens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les membres du groupe Parlor pour la sortie de l'album Comence qui arrivera dans les bacs le 15 octobre. Salut à vous les gars, je vous laisse vous présenter. Salut John, merci de nous recevoir, plaisir de ouf. Moi, c'est Guillaume, je suis le batteur du coup de Parlor. Salut John, moi c'est Yann, le guitariste de Parlor. Et je suis Boris, je joue de la basse dans Parlor. C'est bien, déjà, au coup de vos postes, parfait, très bien. Boris, est-ce que tu peux me dire quand Parlor existe ? Parce qu'en fait, c'est la question que j'ai oublié de poser, ça fait combien de temps maintenant que Parlor existe ? On a dû le préciser dès le départ, on s'est formé en 2016, il y a en fait nos 5 ans. Et en fait, on se connaissait déjà tous les 4, avec Arthur qui n'est pas là aujourd'hui, mais Arthur et Guillaume avaient un groupe ensemble qui s'appelait Observer, de Metal Expérimental, avec qui on a tourné avec Sars, notre propre groupe de post-metal avec Yann. Donc, la scène étant assez, enfin, il y a pas mal d'échanges interfamiliaux comme ça. On fréquentait les mêmes concerts, on avait un peu des envies de remettre à notre sauce des influences qui nous ont tous marqués, de groupes de noise un peu pétés des 90s, genre BOTS, si ça te dit quelque chose. Bridge, alors BOTS, c'était le groupe, t'avais toujours, t'as Brian Cook qui tient la basse maintenant dans Sumac, qui proposait une espèce de hardcore déstructuré avec des signatures ethniques pas possibles et un chant hurlé, ce qui nous plaisait beaucoup. T'avais Bridge en Suède, à Umea, d'où provient d'ailleurs Mechuga, Cult of Luna ou encore Refused, qui avait aussi une vision très, assez nihiliste des musiques extrêmes. Et c'est des trucs qu'on a beaucoup poncés, des albums qu'on a beaucoup écoutés. Et notamment Yann qui écrit toutes les bases des compos de Il est là, il est là, on le montre à la caméra, qui écrit toutes les compos de base dans Parlor. Donc, on est toutes ces influences communes et on s'est lancé là-dedans. Effectivement, comme on a une image, comme on est plutôt quand même des bons vivants, comme tu vois, le clip d'Instagate et tout, on a gardé une image qui nous est propre, peut-être qu'un peu décalée par rapport à ce que font la plupart de ces groupes. Mais on a plein d'influences, en tout cas, le projet est monté comme ça, d'un pari sur, vas-y, on va faire un projet à la Converge, à la Botch, à la Bridge. Et puis, on a enchaîné les répètes, on a commencé à avoir des gigs dans la scène parisienne et tout, les gens nous faisaient confiance. On a enregistré un album en live au studio Shodland, en Normandie, il y a trois ans. Et là, on est revenu du coup en studio pour la suite de ce qui devrait donner lieu, on l'espère, à un album complet l'an prochain, maintenant qu'on est épaulé par des gars très chics de Source Atone. On va en parler après de Source Atone, oui. On y arrivera après. Anticipe pas tout, parce que si après, je vais te laisser. Je suis désolé, je suis trop fort, il est dans le futur, Boris. Il est exceptionnel, parce qu'en fait, le mec est commercial, vous ne le saviez pas. Son médecin est commercial, le gars, il te vend tout. Il est happiness, madame. On a une réponse, oui. Il est même capable de vendre de la viande à un végane, imagine. On a gassé, on n'est plus en tout. 75% de ses revenus, c'est ça. Donc, on va parler de la sortie de Comments, mais avant, on va revenir sur les deux clips que vous avez sortis à deux semaines d'intervalle. Le premier, c'est Instacat, et le second, c'est Kenai, en live, au Ferrier, qui a été capté, qui est sorti il y a un jour, en fait. Il est sorti hier. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu d'Instacat, qui est un peu particulier ? C'est un peu strange, en fait, comme concept. Qui a eu l'idée pour le clip, et comment vous l'avez tourné, en fait, avec qui ? Du coup, c'est moi qui ai fait plus ou moins tout, comme je fais de la vidéo. En fait, je suis réalisateur et chef-hop à côté, donc je tourne les clips de Parleur, comme celui de Thermostat 8, qu'on avait sorti avant, qui était aussi bien débilos, avec le même comédien. En fait, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Quand on a pris une orientation avec l'EP, en voulant traiter des réseaux sociaux, en voulant traiter de la manière dont tout ça nous faisait un peu péter des plombs tous, on s'est dit que le symbole du chat était assez drôle et emblématique d'Internet et de la vacuité de certains trucs. Donc, autant faire un clip débilos où on va montrer un rise and fall d'un chat Instagrammeur qui est autant addict à la coke qu'à ses likes, qui se comporte comme un véritable trou du cul avec tout le monde et qui, au final, se donne une image de mec absolument qui pète la fame. Et au final, justement, ça descend aux enfers avec plein de ressorts qui empruntent au monde soit du clip de hip-hop, soit d'Internet tout court et de la nombrilisation de tout. Et après, à savoir que Q&A, il vient de sortir hier, donc pour questions, questions and answers, c'est davantage pas vraiment un clip, en fait, c'est juste un morceau live qu'on a souhaité sortir en multicam, donc voilà, qui est un petit peu différent d'un clip puisqu'on aimerait tourner un dernier clip d'ici la fin de l'année, enfin, un morceau qui s'appelle « Dive into Motion ». Voilà, donc il y aura un autre clip séparé. En fait, c'était une volonté de mettre en avant la vision que vous aviez actuellement des réseaux sociaux, etc., Instacat. Parce que quand on le regarde de l'extérieur, c'est assez… Moi, je l'ai trouvé énorme, ce clip, franchement, la direction artistique est terrible. L'acteur, je l'ai trouvé juste énorme. Puis alors, le coup avait du chat défoncé à l'ail au rail de coque et tout, j'ai trouvé ça absolument terrible. Donc, cette volonté, c'était ça, c'était de mettre en avant un peu ce qui est assez représentatif de ce qui se passe actuellement et puis qui s'est développé, je dirais, pendant notre période de Covid parce que pendant cette période, les gens étaient très branchés sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. On a vu énormément de trucs comme ça qui sont sortis. C'était ça, votre volonté, en fait, de sensibiliser un peu les gens qui percutent, qui voient les choses comme ça ? C'est un peu ça, mais ça paraîtrait, à mon goût, un peu prétentieux de dire sensibiliser parce que c'est ce qu'on aime rappeler avec Parlour, que ce soit à la fois dans le message de comments et ce dont on veut parler dans nos textes, on n'a absolument personne. Tu vois ce que je veux dire ? On n'a pas cette vocation d'être moralisateur ou quoi que ce soit. Par contre, on est quand même tous des espèces de gros gogoles, donc on aime bien prendre ça avec dérision et de faire une analyse de ce qui nous entoure dans ce monde qui est devenu un peu ouf. En fait, tu vois, je ne sais pas si tu es citadin, il suffit de marcher dans la rue, tu prends le bus, le machin, tu as des gens, mais putain, ils sont aspirés dans un espèce de trou noir sans fond, quoi. Et autant faire de l'humour plutôt que de sensibiliser les... Enfin, ce n'est pas du tout notre rôle ni notre vocation, on n'est pas chercheurs au CNRS, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, autant faire un petit peu d'humour sur des sujets de société qui sont proches de nous et qui, comme tu l'as dit avec le confinement, qui habitent notre quotidien maintenant, qui font part intégrante de notre vie sociale, pour un mal ou pour un bien. Mais voilà, autant se marrer autour plutôt que de faire un quelconque message moralisateur, on va dire. En fait, en gros, vous avez été spectateur de certaines scènes et vous les avez mis en vidéo pour donner ça au bout du compte parce qu'on est quand même, même si le clip... Je n'ai jamais vu qu'à prendre de la com' dans un humeur, mais peut-être que ça arrivera. On va éviter, mais pour le coup, ça peut paraître... Pour ceux qui vont regarder le clip la première fois, c'est vrai qu'on peut prendre ça avec beaucoup de dérisons. C'est même... Le clip, comme tu l'as dit tout à l'heure, est assez débile, mais sur le fond, c'est un peu ce dont on est spectateur depuis quelques temps. C'est un peu ça. Quand tu y regardes bien... Tant mieux, ça fait appel à certaines choses, c'est le but aussi, mais cette espèce de montée du numbrilisme et de la vacuité du contenu, alors que c'est un vrai... Vous êtes des outils d'échange assez incroyables. Et puis même pour nous, tu vois, si je dois me faire l'avocat du diable, on se sert de ces plateformes pour faire la promotion d'un parlant, puis on s'en sert aussi. Mais malgré ça, moi, j'ai toujours, je ne sais pas, compris le métier d'influenceur, que je trouve ça assez effrayant que des gens puissent gagner des centaines de millions d'euros en vendant de l'engrais pour du kino à bio à Dubaï ou dans des pays qui appliquent une dictature assez énervée, quoi, tu vois. Et bref, donc ça, c'est de l'éthique sur le fond et c'est qu'un avis personnel. Après, voilà, c'est notre quotidien à tous. J'ai l'impression, mine de rien. Pour le coup, dans le Parleur, qui est-ce qui écrit tout, en fait ? Est-ce qu'il y en a un qui écrit tout ou est-ce que vous intervenez tous sur vos différents instruments ? En termes de paroles ou tu parles de composition ? Alors, composition d'abord et après, on arrivera aux paroles parce que, justement, je vous poserai quelques questions. Allez, je vais essayer de répondre. Alors, les compos, généralement, c'est moi qui pond les riffs. Je jamme un peu avec moi-même, tu vois. Je vois ce qui vient. Et quand je sens qu'il y a des riffs qui sont bien débilos, qui me plaisent bien, tu vois, je dis, allez, hop, ça, je garde. Et après, souvent, qu'ainsi, on se retrouve tous les deux et on fait la base, vraiment la structure des morceaux après à deux. Et après, Bobo et Arthur se greffent et on fait les compos comme ça, quoi. T'es bien bassiste, c'est ça, hein ? Non, moi, je suis le gratteux, moi. Moi, t'es le gratteux. Non, parce qu'on aurait dit que sinon, le bassiste servait à quelque chose. Ce qui n'est pas possible. On le sait tous. Que la communication. Notre bassiste, on a pris Boris juste parce qu'il est très beau. Du coup, on a parlé de la musique, de vos influences, même si franchement, vous avez vraiment votre identité musicale. Vraiment, c'est à écouter parce que c'est très particulier musicalement. Moi, je vous le répète, dès que Chris m'en a parlé, il m'a dit, va écouter ça, tu vas voir si tu rires. J'ai fait, ah ouais. C'est énorme. J'ai adoré. Maintenant, voilà, ça a quand même sa propre identité. C'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux influences, certains vont peut-être les reconnaître, mais vous avez... Vous en avez émancipé pas mal. Réellement. Mais même dans la manière dont c'est filmé, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est complètement incroyable. Bref. Et qui est-ce qui écrit les paroles dans le groupe ? Alors là, pour Comments, j'ai écrit toutes les paroles. Arthur a écrit les paroles de Q&A qui sont d'ailleurs assez personnelles, qui tournent autour d'une espèce de quête du Graal quand t'es tout seul dans ton lit avec ce fameux Doom Scrolling, tu sais, où t'es perdu dans un écran et c'est pas ça qui t'apportera le réconfort néanmoins. Et d'habitude, on arrive à se partager pas mal les paroles. C'est à hauteur de 50-50. Mais pour cette EP-là, ça s'est fait très naturellement. Voilà. Tout tourne autour de ce thème des réseaux sociaux et donc ça s'est amené... Bah t'étais chaud quand même. C'est toi qui avais vraiment l'envie de traiter de ce sujet-là. Et donc du coup, c'est toi qui as... Ouais, j'en ai parlé aux autres quand même. Et c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur et tu vois, on n'avait pas comme volonté de faire un concept album. Ça s'est fait naturellement. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me parlait depuis plusieurs années, de voir un petit peu comment les choses changeaient, comment le téléphone devenait un espèce de prolongement de la main de certaines personnes, si ce n'est du cerveau. Et donc je me suis dit, bon, ça me paraît évident de parler de ça et ça s'est fait tout seul. Voilà. Donc j'ai écrit quasiment toutes les paroles de Q&A. On devient esclave de notre téléphone. Objectivement, c'est une vérité. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on a... On a une demi-journée, tu as l'impression que tu n'es plus rien. Et là, ce qu'on vient de vivre il y a 3 ou 4 jours, c'est absolument fascinant. Tu sais, cette fameuse première panne... C'est marrant ça, oui. ...webtape, Instagram. Et donc tu peux dire, enfin tu dis, bon, alors c'est chouette, mais alors si ce genre de truc de reboot, machin, ça peut être encore plus drôle ce qui se passera à l'avenir. Mais c'est surtout le rapport de pas mal de gens. Moi, tu sais, j'aime bien bouquiner dans les transports, moi je dis souvent. Et là, j'étais vraiment à ouvrir les yeux, à mater les gens et à regarder ce qu'ils regardaient. Et c'est-à-dire, je voyais des gens, quasiment le même nombre de gens qui étaient perdus, mais qui avaient besoin de passer leur temps quand même dans un écran, donc à se promener sur leur répertoire ou sur leur fond d'écran, à faire un espèce de solitaire un peu nul. Mais tu sais, les gens avaient besoin d'être... Et ils n'étaient pas bien, quoi. C'était super drôle. De toute façon, ce qui s'est passé il y a deux jours, effectivement, et puis on a vu après la réaction des Twittos, parce qu'on a eu la partie Instagram-Facebook qui est complètement plantée, mais on a vu aussi la réaction des Twittos de l'autre côté qui se fendait bien la gueule. Et c'est vrai, moi, ce jour-là, j'étais de sortie aussi. Et ce que tu as constaté est tout à fait vrai. J'ai vu des gens, en fait, ils n'avaient rien à faire. Ils n'avaient rien à faire. Et il fallait quand même qu'ils aient leur téléphone dans la main. Mais je t'avouerai que moi, le premier, c'est assez incroyable, parce qu'effectivement, même moi, le premier, je n'avais pas accès, on était sur des périodes d'échange par rapport à certaines choses qui doivent se mettre en place. Et quand tu n'as plus certains moyens, tu te retrouves comme un con, en fait. Oui, mais pour toutes ces choses, à la base, juste d'attendre, c'est bien, c'est humain, c'est même attendre, s'ennuyer. Mais les gens n'ont plus le temps pour ça. Et au final, tu perds aussi tes capacités de réflexion des plus simples. Et donc, il y a tous ces trucs technologiques qui se mettent en place qui sont géniaux. Et d'un autre côté, nos capacités un petit peu cognitives qui diminuent. C'est un paradoxe intéressant. C'est vrai qu'enfin, autant en rire, encore une fois, on n'est pas là pour l'armoyer et se rouler par terre en disant que c'était mieux avant. Mais voilà, autant... Mais c'est une vérité. Voilà, on fait une analyse. Quand tu nous regardes de plus près, même au sein de notre travail, on le constatera tous, aujourd'hui, si vous avez un téléphone, vous êtes relié à votre travail 24-24. Ça peut paraître complètement incroyable, mais c'est une vérité. Ton patron, il a besoin de toi ou tu as oublié de faire un truc, il ne va pas attendre le lendemain, comme avant ça se faisait. Là, il va t'appeler, il va être 21h, le mec, il va t'envoyer un SNS en disant que tu as oublié de faire ça. Après, tu as le droit de l'insulter, mais il a le droit de te virer. Donc, il faut... Ça te révèle de tes milieux, mais c'est clair, tu n'as plus de limites et c'est comme si c'était, tu sais, comme des gens qui sont très fiers d'annoncer qu'ils travaillent. Enfin, je parle des gens en col blanc, tu sais, ou en col bleu, comme on les appelle, mais qui vont être comme une espèce de fierté de bosser 90 heures par semaine et de se défoncer à ça et d'être dans l'espèce de prolongement permanent du travail dans ta vie réelle. Tu sais, j'étais en vacances, mais quand même, moi, j'étais en train de bûcher, je prospectais, blablabla, tu fais super. Quel intérêt à tout ça, quelle fierté de retirer que ton travail habite ta vie complètement. Et bon, ça, ce sera un prochain thème, je pense, peut-être dans le prochain album de Parleur aussi, on veut traiter des... On veut l'enregistrer en 2022 qui devra traiter des addictions sous toute forme, c'est-à-dire y compris justement des gens en coliques, des sentiments, tout ce qui nous traîne dans des espèces de choses cycliques et de rituels, y compris justement dans le travail et de comment tu te dis autant s'épanouir dans le travail, c'est une bonne chose, mais quand tout dépend de cette espèce de performance quotidienne qui empiète sur ta vie privée où tu es prêt à donner toutes tes informations personnelles en permanente au nom de la productivité de ton taf, c'est assez flippant. Et beaucoup de gens, tu vois, vont donner ces informations de plein gré, c'est ça qui est génial. C'est pas 1984 où c'est la télé qui te regarde, c'est que toi, tu files tout et tu te poses même pas de questions et c'est cool. En plus, après, il y a tout un tas de choses qui ont été faites de façon à ce que les gens ne soient pas que spectateurs mais limite acteurs. Aujourd'hui, dans beaucoup d'émissions, tu deviens acteur par le biais de vote, par le biais de tout un tas de trucs et en fait, c'en est même assez hallucinant de voir des choses comme ça se produire. Tu te rends compte qu'on est vraiment, oui, on est addicts, effectivement, et puis quelque part, je te dis encore une fois, si t'as pas ça, on va considérer que tu es moins productif que quelqu'un qui le possède. C'est ça. Alors que je ne suis pas convaincu. Mais en fait, cette volonté de parler des réseaux sociaux, parce qu'on a vu, c'est ce que je disais tout à l'heure, pendant cette période de Covid où les gens ont été cloîtrés chez eux, alors il y en a certains qui ont pu profiter de leur famille, effectivement. Tout à l'heure, tu as parlé de ceux qui étaient seuls et en fait, on a vu qu'à ce moment-là, tu as eu une explosion de l'utilisation des réseaux sociaux par de différentes et différentes manières. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça t'a déclenché l'envie de parler de ça dans ton album ou c'était bien en amont ? Enfin, dans ton EP ou c'était bien en amont ? Tu avais déjà cette idée depuis pas mal de temps. En fait, il y avait déjà certains textes, mais c'est vrai que ça a aidé parce qu'on a écrit tout ça à la suite, mais même je pense peut-être qu'il y en a pour en parler, mais musicalement aussi, c'est-à-dire qu'on a eu du temps pour se concentrer sur ça. Je ne dirais pas que ça a eu l'effet d'un déclic. On a pris un peu le contre-pied de ça, on a fait un clip assez vite au Maid. On s'est tous envoyé des vidéos, j'ai fait un montage pour le morceau qui s'appelait Softly pour notre album d'avant qu'on n'avait pas pu défendre à cause de la pandémie, on n'a pas pu tourner. Donc immédiatement, c'est dit, allez-y, on va faire un clip des villes. Donc si vous avez l'occasion, le morceau s'appelle Softly et donc voilà, c'est l'intérêt. Il y a plein de conneries et justement, on a essayé de détourner ces trucs de quotidien de gens qui se filment depuis le confinement. Et du coup, je dirais que l'idée était là quand même un petit peu avant, mais forcément, ça nous a donné plus de temps pour réfléchir à plus de choses, à maturer les morceaux, que tout ça prenne un peu plus de temps, qu'on se penche un peu plus dessus sérieusement. Parce que l'album d'avant, vous l'aviez sorti en quelle date ? Parce que tu nous parles que la pandémie, elle est intervenue. C'est sorti en octobre 2019 et du coup, il y a eu un gros mouvement de grève à la fin de l'année 2019. Donc on avait des belles dates qu'on a dû annuler, dont une avec Otage, une autre avec un groupe français. Putain, je ne sais plus qui, qui était cool. C'est prédestiné ça, Otage. Parce qu'après, on a été pris en Otage. Pas de la même idée. Non, non, non. Attends, je cherche un jeu de mots. Mais facile, celle-là. Otage mal. Otage mal, non ? Oh putain. Tu me tentes aussi, moi j'essaye. Non mais. Voilà. Donc en fait, on a fait une date vachement bien à l'espace avec Grist, je crois. C'était ça, début 2020 et puis après, plus rien. Donc on n'a pas du tout pu faire la tournée qu'on a essayé de monter avec 20 Seconds Filling Man, tout ça. Donc on a été un peu coincés. Mais voilà, ça nous a donné du temps pour nous concentrer sur cette EP Comments, écrire tout ça bien, prendre le temps et faire mijoter tout ça. 2019, vous sortez cet album que vous ne pouvez pas défendre et c'est après que vous avez décidé de bosser sur l'EP. Ça s'est fait dans la réactivité. Comme plein de groupes, ce n'est pas très original pour le coup. Non mais vous avez mis combien de temps pour du moment où vous avez eu l'idée tous ensemble et que vous l'avez posé sur le papier et que c'était prêt à partir en enregistrement, ça a pris combien de temps à peu près ? Entre 4 et 5 mois si on considère qu'on a commencé à en parler vers mai ou juin, tu vois, on s'est fait plusieurs résidences normalement notamment dans une... une grande maison en Bourgogne, un studio de malades qu'on a la chance d'avoir grâce à Boris à Prunois. Bref, on a pu avoir vraiment la chance de faire des résidences là-bas. Mais voilà, nous, on était prêts, on est rentrés en studio à la fin novembre. Donc, tu vois, tout était prêt. Francisca s'est venue aussi nous aider et nous épauler à faire des pré-prod en septembre. Donc, tout était à peu près prêt. Moi, je me voyais à octobre, je me suis mis à lucher, lucher, mais tout était plus ou moins prêt. On avait déjà des compos de cette EP qui était déjà en boîte depuis, franchement, 2018, fin 2018. On en avait déjà quelques-unes. Il nous restait deux, trois compos à peaufiner. Et voilà, on a fait ça en 2020. Combien de titres sur l'EP ? Rappelez-moi. C'est la 6. Oui, c'est déjà un bel EP, 6 titres. C'est ça, en fait, même nous, on se demande, je pense que l'appellation est légitime et c'est un espèce de faux débat de savoir si c'est elle ou si elle. C'est combien de minutes en tout ? On est à quoi ? On est à 23, non ? Ouais, 24, je crois. 24 même. On est sur un petit album ou méga EP. On est entre 21 et 22 même. Tu vas à l'air connaître. Sur la durée effective de la musique, effectivement, on est sur un format OP, mais si on se réfère au nombre de chansons, on est sur un format et tu as des groupes qui sortent des albums à 6 titres. Exactement. On parlait d'un album que j'aime bien de Birds in Roe, la Persona Loire, qui dure 18 minutes. Je ne sais plus combien de titres tu as dessus, mais il est vachement efficace vu le style de musique, ça marche très bien. Nous, vu l'énergie de parlant, plein de gens, et même quand on a signé avec sur Satone, Chris Ernaud nous demandait pourquoi l'EP, moi j'aime bien le format court, impactant et tu laisses une trace. Après, notre album d'avant qui était un album dure 28 minutes, donc quelques minutes de plus et vu la musique qu'on fait, même si on veut s'étendre à des territoires un peu plus planants, que ce soit moins, tu vois, genre de la cavalcade tout le temps et de la bagarre, je pense que dans ce genre de musique, il faut gagner une énergie et jouer limite pas sur la frustration, mais tu vois, quand j'écoute du punk hardcore dans tous ses dérivés, voilà, moi au bout de 30 minutes, ça m'emmerde en fait, il faut un truc qui me rende dans la gueule, voilà, donc je pense que vu la musique qu'on fait, c'est ce genre de format, après j'en sais rien, peut-être qu'on deviendra, on deviendra en espèce de splat, c'est ce qu'on appellera Tiki, quand on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, à jouer tous en même temps et à écouter à l'envers, peut-être, ou de la K-pop, on l'en parle. Quand on l'écoute, c'est énorme, c'est massif en fait, ça arrive, c'est assez intense, donc du coup, on le vit bien et moi je te rejoins assez sur le concept du, je vous rejoins tous les trois, sur le concept du, il n'aurait pas fallu que ça dure peut-être plus longtemps, on est bien en fait, on est sur un format qui est super efficace. En tout cas, on l'a considéré, on l'a produit et on l'a travaillé dessus comme un format album, d'ailleurs, on a mis beaucoup plus de nous-mêmes, de temps et de travail sur les compos, sur Comments qui est considéré comme un EP que sur Softly, notre album précédent et le travail de prod de Kast, pour moi, il a produit ça comme un album. En fait, c'est simplement la durée, effectivement, comme Dickensy, qui est vraiment à la croisée des chemins entre l'album et l'EP. Je pense que le format est très efficace. Dans cette EP, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, le manque de temps, déjà, on t'en parlait tout à l'heure, tu disais que les gens n'avaient plus le temps, ben là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que, limite, cette EP, moi, je vais le nommer album, pour ma part, il y a six titres à partir de là, cette EP, cet album, selon les dires de chacun, en fait, c'est le moment, tu as le temps, en fait, le matin, de le foutre dans les oreilles, de l'écouter une fois en entier avant d'arriver au taf. C'est un bon critère. On l'a calculé pour faire un espèce de Paris Chartres, normalement, tu vois. Paris Chartres, à moto, à 300 à l'heure, mais Paris Chartres. Non, mais voilà, c'est le but, c'est que ça se passe. En fait, maintenant, on va faire des tailles d'albums, la longueur d'album, vous prendrez deux villes, et puis ça vous... L'album, c'est environ Paris Orléans ou Paris Marseille. Mais c'est à chacun ses groupes, mais moi, à chaque fois, je suis assez intéressé par la durée des trucs, tu vois, et je me rends compte même des groupes de death que j'adore, c'est mortel, bon, alors c'est du death, ça met plus de temps, mais tu vois, 45 minutes, tu prends 45, 50 minutes de ballscrover, c'est mortel. Par contre, je n'en sais rien, c'est un truc de death mortel, mais moi, je m'ennuie un peu, mais tu te prends 1h20 d'immolation, bon, à la fin, c'est où la sortie, enfin, tu vois, que même des gros classiques comme un obituari, t'as des autopsies qui durent un peu longtemps, mais j'en sais rien, des obituari, des ballscrover, des trucs comme ça, même les premiers morbides, trop bien, t'as 50 minutes, après, t'as des morbides plus long, tu vois, mais pareil, dans ce genre de format un peu efficace, après, bon, tu vois, après, si on reste vraiment sur le punk hardcore, c'est différent, parce que là, les mecs vont le faire 20 minutes et à la limite, c'est plié, tu vois, des 10 years five ou des flower punch ou des trucs des 90's comme ça, quoi, mais moi, j'aime bien ce format un peu brûlot énergique et voilà, comme tu dis, que ça peut s'écouter en 25 minutes, bam, t'es allé acheter du temps, t'es de retour pour des chiffres. Et puis, ça te donne la pêche surtout, c'est que tu démarres sur les chapeaux de route, tu prends ça dans la gueule, tes taquets de balles après. Bon, ben, ça fait plaisir, écoute, ça fait très plaisir. Boris, t'as Guillaume qui vient de nous parler de cette résidence, tu peux nous en dire un peu plus parce qu'à première vue, c'est moi. Ouais, alors exactement, en fait, c'est un studio, c'est vraiment le feu de dieu. J'ai un très bon pote qui a acheté un corps de ferme dans une campagne bourguignonne, Prunois, monté loin de tout, t'es à côté des champs et il y a une petite forêt et il a transformé un studio il y a, je ne sais plus, 7-8 ans, enfin, ce corps de ferme en studio. Au départ, juste pour lui, pour répéter avec ses différents projets, mais en fait, le mec bosse beaucoup, il n'a pas trop de temps pour la ZIC et je l'ai juste conseillé parce que je suis ingéson, je réalise des podcasts, mais avant, j'étais en plus ingéson studio et j'avais enregistré un de ses projets. Il m'a proposé, en fait, de le conseiller pour acheter du matériel, traiter les murs, comment optimiser au mieux cet espace et en guise de gage de confiance et de remerciement, il m'a depuis toujours laissé accès à ce studio dont on a fait le meilleur usage avec Parlor et Sarp puisque avant le Covid, on va dire que quasiment tous les trimestres, on se passait au moins un week-end ou 4-5 jours de résidence. Alors, soit c'était l'hiver, on apportait du petit bois, on faisait un feu dans la cheminée et après, on allait s'enfermer dans le studio, on plaçait les micros et on pouvait comme ça bosser des compos pendant une période assez longue. en été, on le fait aussi dans des conditions un peu différentes, on sort les hamacs et on joue au foot dehors aussi entre les prises mais en gros, c'est un super lieu d'expérimentation, il y a tout ce qu'il faut pour, il y a du matériel, une batterie, un choix d'ampli formidable et de quoi enregistrer en multipiste, en qualité pro. Donc, on a souvent pré-prodé dans ce studio et c'est ce que disait, comme disait Guillaume, on a réussi à ramener à l'un de ta bout de bras Francis Cast on lui a vendu le studio, il a trouvé que c'était un super plan un peu caché, d'ailleurs, ça s'appelle le studio 89 et si ça peut intéresser des groupes et tout, le studio peut toujours être loué sans problème mais on y a fait une résidence en mode septembre 2020 si je dis pas de bêtises pour violer les propos de l'album avec Francis Cast avant même d'entrer à Sainte-Marthe puisque le travail de pré-prod a été très important et vraiment ce truc de pouvoir s'isoler des jours entiers genre loin justement des téléphones du bruit parce que le réseau est complètement pourri ça a quand même fait pas mal ça fait partie du processus de création dans Parleur et dans SAR notre groupe aussi par ailleurs avec Yann mais dans Parleur de manière évidente et on lui doit beaucoup à Adrien ce mec big up à Adrien et pourquoi vous êtes passé par pourquoi avoir choisi Francis Cast qu'est-ce qui vous a dirigé vers lui je ne sais pas si les autres veulent répondre mais à titre personnel alors en fait il y a deux faits marquants c'est que déjà ça fait maintenant peut-être cinq ans et des poussières qu'on répète en fait dans les studios de Francis Cast il a des studios à Belleville donc il est censé l'enregistrement au rez-de-chaussée et il loue à plusieurs groupes donc on partageait les locaux avec ex-Comity puisque Comity n'est plus maintenant où on était avec eux Comity, Mure on a pas mal de potes de studio qui avaient enregistré du coup chez lui on le voisait régulièrement on s'est aperçu que c'était un mec abordable alors qu'on voit tous comme une sommité dans le Metal Game parisien il a enregistré tout le monde de kickback à Regarde les Hommes tombés après on parlait à Eggman ce qu'on connait bien donc il s'est très pote un petit groupe pas connu il a fait Terraphosa Terraphosa ça me dit un truc de nom ça si vous connaissez pas aller jeter une oreille c'est énorme j'ai une autre Terraphosa je connaissais pas du tout c'est vraiment c'est très ambiant en fait c'est cette veine de groupe un peu comme vous où la musique elle se vit à travers un live franchement encore une fois vos clips je les trouve terribles mais ce que j'attends c'est de vous voir en live parce que je pense qu'encore une fois ce genre de musique il faut vraiment l'avoir en live pour prendre toute son ampleur pour en saisir tout l'intérêt je pense que c'est en live que ça va vraiment cartonner bon ben cool on a hâte aussi de jouer c'est notre élément naturel on a hâte de refaire plus mal et donc du coup vous vous êtes rapproché de Francisca de manière assez facile à ce que tu viens d'expliquer et c'est vous qui lui avez proposé ou c'est lui qui a écouté qui a dit tiens les gars ça vous dirait pas on pourrait peut-être bosser ensemble ça s'est passé comment ? c'est nous qui sommes allés le chercher je pense c'était une volonté après un album qu'on avait fait avant dont on est très content mais avec une production beaucoup plus de noise mais je tiens à dire que Francis ça c'est la petite anecdote rigolote peut-être la deuxième ou troisième fois qu'on répétait dans le studio Sainte-Marthe il est venu pour dire deux choses la première il a dit bon les gars franchement ça défonce votre son je l'aime bien est-ce que vous pouvez baisser un peu le son dans les basses ça s'est tout pété mais je me souviens qu'il a dit qu'il fait le son donc ça aussi c'était cool quand même pour nous déjà à l'époque et après bien sûr c'est ce qu'il fait ça défonce donc c'est pour ça et en fait on a fait d'une pierre deux coups puisque pendant la même période pendant une période de temps très rapprochée puisqu'on a enregistré avec Parlor il me semble début du mois d'octobre dernier fin novembre fin novembre et un mois avant on avait enregistré avec Sar dont Yann et moi font partie donc on a eu deux travails de studio avec deux groupes qui ont des approches très différentes mais avec le même ingé son producteur et ça nous a permis de voir que quel que soit le style musical il te pousse toujours dans tes retranchements pour donner le meilleur truc et en fait il fait ce que le musicien attend de toi donc c'est un truc c'est pour ça en fait c'était l'expérience en fait qu'il a accumulée et qu'il transmet au groupe qui était donc que tu peux pas faker si tu passais avec un mec il pourrait être assez contilleur il est très pointilleux il a fait une course c'est bien tous meilleurs musiciens en vrai vraiment avec un site t'as pris cher sur tous pris cher la drum c'est un super moment mais il m'a fait bosser et tant mieux c'est bien il t'amène justement et un peu d'albatros il m'a fait une blague très drôle une fois en fait je t'avoue on s'est bien tenu les côtes avec Francis et puis on discutait d'un fait de la pertinence d'un break d'un roulement et tout et puis je défends un peu mon mot de grain mais si ça peut amener un truc il fait non mais alors dans ce cas fais ton break mais pense à l'albatros quoi et mec tu n'en peux plus tu t'es une côte mais il nous a tous il nous a mis voilà il nous a amené à travailler à aller à des à des degrés voilà qu'on voulait atteindre et est-ce que est-ce que ça vous a permis de voir votre travail d'une autre manière surtout c'est ça est-ce que le fait d'avoir cette personne autour de vous pour l'enregistrement de cette EP est-ce que ça vous a fait revoir un peu votre manière de bosser à mort complètement il a pris la casquette de Réal c'est-à-dire qu'il nous a vraiment emmené à tailler dans le gras à retravailler des riffs à retravailler clairement des structures et une part d'arrangement à faire des tests sur les voies à nous guider dans des choix artistiques davantage que que de la production de les grâtes je vais les faire sortir comme ça à la snare comme ci il y a vraiment un travail qu'il a fait et qu'il a super bien fait de réalisation c'est-à-dire au-delà du fait d'ingénieur du son technicien vulgairement tu vois voilà il nous a guidé en étant à notre écoute parce que des fois au final c'est quand même notre musique donc tu vois mais il faut aussi pouvoir être ouvert d'esprit en tant que musicien et pas juste laisser lui parler et pour le compositeur justement toi en tant que guitariste compositeur du groupe est-ce que ça n'a pas été difficile à un moment d'entendre des trucs comme ça le gars te dis ah ouais là tu parce que toi tu as une image quand tu crées une musique ça va être l'image de la musique que tu te fais et d'avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui te fasse des remarques alors qu'ils sont pertinentes le problème n'est pas là mais tu remets en doute ton travail est-ce qu'à un moment c'est pas difficile ça se fait assez facilement franchement Francis c'est quelqu'un de très intelligent c'est-à-dire qu'il va jamais te brusquer déjà quand il émet une idée il dit voilà je pense qu'il faudrait essayer de faire comme ci pour voir si c'est bien ou pas bien jamais il dit que ce qu'on fait c'est pas bien il dit simplement les gars si vous voulez que ça sonne plus comme ça ou comme ci il faut faire des choix en fait sur les structures et en fait on le prend pas mal parce que c'est tellement dit de manière intelligente qu'en fait il n'y a pas ce côté d'ego où tu te dis ah putain l'enfoiré il dit que mon riff c'est de la merde non non c'est pas ça il va te dire simplement attention les gars la structure elle est trop alambiquée parce que nous si tu as écouté notre premier album on aimait beaucoup vraiment que ça soit très chaotique tu vois que ça parte dans tous les sens et là il nous a dit essayez les gars de penser plus apprendre avec des guillemets genre chansons tu vois parfois il y a des riffs qui reviennent voilà une vraie cohérence dans les morceaux et donc franchement ça s'est très très bien passé vraiment c'était super cool alors par contre qu'on rassure ceux qui connaissaient Parlor sur le premier album ça ne change pas l'identité musicale qu'on soit bien d'accord on ressent toujours un peu cette approche mais c'est vrai qu'effectivement quand on écoute les deux il y a une légère différence et du coup cette différence on la note là tu es en train de l'expliquer c'est parce que Francis est intervenu et il vous a donné d'autres axes de travail pour pouvoir améliorer il a bien cadré il nous a vraiment épaulé et puis il comprend le délire c'est très vite il sait où on veut aller c'est ça qui est cool il n'y a pas de moment où on se dit c'est pas naturel pour nous il n'y a pas un moment où il va nous dire là vas-y change de son tu vas mettre du clean tu vas mettre des effets chauds non il voit ce qu'on veut et il va aller à fond dedans c'est ça qui est très cool pour avoir travaillé avec lui dans Sars et pareil on voit vraiment la manière dont il va changer son approche entre les différents types de groupes il s'adapte il est vraiment il est capable de s'adapter au groupe qu'il va produire ouais donc c'est hyper intéressant mais tout ça le fait est oui ça change effectivement un petit peu mais on reconnait la patte de Parleur il y a toujours ce côté un peu chaotique un peu parti c'est complètement perché clairement je le répète allez voir le clip vous allez comprendre vous allez voir reste à 4 ça part vraiment dans tous les sens c'est n'importe quoi mais je l'ai trouvé énorme et du coup après arrive donc vous sortez vous enregistrez l'album Miss Mastering dans les studios de cast et après il faut penser à trouver un label et là c'est là qu'on voit tu vas nous faire un petit peu de pub s'il te plaît Boris gève ton t-shirt je vais sortir regardez oh là là si j'ai pas la classe c'est pas un petit c'est correct quand même Chris Arnaud moi c'est pareil je l'ai fait aussi je l'avais pas prévu de Chris bah oui forcément on les salue aussi comment ça s'est fait pour aller bosser avec Source At On Record c'est eux qui vous ont contacté ça s'est fait comment ? en fait je les ai contactés je leur ai envoyé un message et ça s'est fait plutôt vite j'étais assez sur le cul puisque j'entendais pas mal parler d'eux et notamment avec Agence Singularité avec qui on s'apprêtait à bosser sans avoir de label au préalable et donc ça a été en fait je t'avoue qu'avec Boris on a passé du temps en réporteur il y a plein de labels qu'on voulait contacter vraiment on s'est fait chier à trouver le plus de choses pertinentes et voilà ce qui était intéressant ce qui l'était un peu moins et en fait ça a été clairement un de mes premiers mails auxquels ils ont donné suite et ça s'est fait très naturellement mais tu vois quand je voyais déjà c'était un label qui était jeune mais qui avait quand même des gens d'expérience quand je voyais déjà ce que ça donnait avec Junon quand je voyais ce que ça donnait avec Nature Morte avec Néface je me suis dit ouh enfin puis tu vois pour moi leur réponse je me disais bon on est un petit peu personne on est un groupe quand même en développement assez confidentiel encore et donc ça s'est fait en fait super naturellement et puis pour nous c'était chouette parce qu'on avait un label avant mais qui ne s'occupait pas de nous de la même manière du tout et donc là vraiment c'est un petit peu le jour et la nuit et puis c'est un petit peu gratifiant simplement de voir que des gens croient en ta musique que tout ça c'est pas des coups d'épée dans l'eau où tu te plies un peu le cul en quatre à faire des dates dans tous les sens avec des retombées des fois chouettes des fois et beaucoup de fois un peu moindre donc là voilà simplement d'avoir des gens qui croient en toi qui sont super pros qui sont super bons qui comprennent voilà qui comprennent le délire aussi et qui nous soutiennent donc on est un peu sur le cul de leur travail c'est vous qui avez pris contact au début ouais le choix était relativement intelligent de votre part parce qu'ils font quand même une musique assez spécifique on a parlé de Nature Morte on a parlé de Junon c'est quand même c'est pas de la musique standard on reste sur des musiques de niche ouais je me rappelle quand vous avez envoyé le mail à Chris il m'en a parlé tout de suite il m'a dit putain on a reçu un truc il faut que je te le fasse écouter et tout ça y est ah ouais ah oui si 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 voilà et comme on se parle on se parle énormément avec Chris c'est vrai que quand il m'a dit ça il faut que je te fasse écouter c'est pareil après il m'a c'est là que j'ai découvert Sarr que je ne connaissais pas du coup c'est à cette période là vous êtes arrivé avec Parlour il m'a parlé de Sarr et puis après ça s'est enchaîné mais c'est vrai que le choix était plutôt judicieux de votre côté parce que aller vers un label comme celui-ci qui malgré qu'il soit jeune comme tu l'as dit possède des gens d'expérience dedans ils sont tous dans le milieu de la musique depuis pas mal d'années Chris ça fait des années qu'il est dedans Arnaud c'est pareil c'est pas un débutant non plus et puis c'est vrai que ça taffe ça taffe ils sont hyper chauds voilà après dans la signature des groupes qu'ils avaient je me suis dit c'est là qu'on a peut-être notre carte à jouer c'est à dire avec certes des musiciens qui ont plus de bagages que nous mais tu vois tu regardes Nature Morte moi j'aime énormément Nature Morte et j'ai trouvé ça assez impressionnant la manière dont justement c'est pas du post-black de base j'aime bien dire ça sur le ton de l'humour quand t'es au Rotbeur tu sais les groupes de black metal végétariens comme j'appelle ça tu vois genre Nature Morte t'as vraiment sa propre identité Junon pareil tu vois alors tout le monde les saoule parce que c'est ex-general il y a quand même un truc très original dans l'approche du post-métal et tu vois ce que je veux dire c'est déjà et puis néfaste pareil en fait c'est pas du brutal death black de base il y a des choses vraiment en plus c'est plus original qu'un catalogue et qu'un roster Pascal Métal un peu de base mais c'est leur volonté c'est leur volonté de toute façon ça tue leur sortie c'est très pertinent tout du moins moi c'est de la musique qui me parle et qui me touche en fait moi je vais te reprendre sur un truc tu dis que les gens aiment Nature Morte non mais ça c'est parce que vous les connaissez pas en vrai c'est pas pour les rencontres on les aime plus on est dans la merde parce qu'on est en train de prévoir normalement à peu près trois dates avec eux donc merde par mail ils aiment très très non on sera pas forté de se parler ça tabasse c'est vraiment très très bon c'est pareil c'est ces musiques à vivre en live alors en album c'est hyper intéressant le problème n'est pas là leur album Messe Bass est absolument énorme comme les albums comme Kietude Hostile de Dalp qui est énorme comme l'album de Néfaste mais putain en live ça prend une dimension improbable moi Dalp la première fois que je les ai rencontrés c'était sur un live j'ai pris une claque dans la gueule ça a été incroyable ça faisait des années que j'avais pas pris un live comme ça aussi massif dans la gueule c'est hyper intense musicalement il y a même cette ambiance et en fait c'est pour ça que j'attends de voir des groupes comme vous sur scène parce que ce que j'attends c'est un peu cette ambiance qu'on a à travers l'album et même à travers vos clips on attend de la voir sur scène en fait pour vraiment être happé par l'univers il y a des cornes de brume en plus sur scène il y a des petites valeurs ajoutées que vous pourrez découvrir sur scène parce qu'on est quand même une bande de joyeux lurons donc il y a des conneries en plus de l'aspect musical voilà et là tu nous as dit donc vous passez par la case sur scène records mais juste avant tu as parlé de votre boîte de promo ouais on salue Elodie et Romain grâce à eux que j'ai pu avoir cette interview je les remercie encore de me faire confiance comment vous en êtes arrivé à bosser avec l'agence Sincularité qui est une des agences de promo qu'on entend de plus en plus parler ça monte en force en France il y a beaucoup de groupes qui passent par eux et on est est-ce que le choix était pareil que pour Sorcetone en fait ce côté où ils étaient déjà dans une sphère musicale qui était assez atypique et qui rassemblait pas mal de musique de niche c'est pour ça que vous avez fait ce choix là aussi excuse-moi Boris mais à la base il y a aussi un truc humain c'est-à-dire comme je te disais tout à l'heure je suis réel et je suis chef hop et j'avais fait un clip en fait pour Engman's Chair et ils avaient joué aussi au Mondial du Tatouage où je faisais de la réelle vidéo donc en fait on avait déjà un peu échangé avec Elodie en termes de communication et on avait déjà eu une forme de contact et depuis j'avais lu les interviews on a beaucoup d'amis en commun donc on se connait de loin tu vois mais par le biais d'Engman's qu'elle a managé à un moment on avait pu déjà un peu échanger et donc j'y suis allé un petit peu voilà à la base en voyant tout ce qu'elle faisait mais aussi parce que j'avais aussi des retours extrêmement positifs de groupes un petit peu plus petits comme nos amis des Dots Lovers qui sont un super groupe et quand je vois le travail de promo qu'elle a fait ça m'a énormément mis sur le cul de son travail mais à la base forcément d'avoir un petit contact humain de base tu sais que tu voilà donc en fait on a énormément parlé au téléphone mais d'ailleurs on était le deuxième échange qu'on a eu on était ensemble en résidence une fois à Prune-Rand on a passé une bonne heure une bonne heure et demie à discuter de plein de choses tu sais encore une fois on est un petit peu personne donc elle marche aussi enfin avec Romain aussi il marche aussi un peu au coup de coeur donc ils ne font pas spécialement ce qu'elle m'expliquait des choses qui ne leur parlent pas donc voilà pareil qu'ils croient un petit peu en nous et qu'ils soient ok de nous aider dans ce travail de promo ça a été un vrai pari et on est super reconnaissants parce qu'ils fournissent un travail de malade et nous on se rend à des exercices de promo comme cette interview qui était un petit peu inconnue pour nous auparavant donc ils font vraiment un travail de fou et puis c'est des gens super poulés c'est surtout qu'ils ont le nez parce que quand on voit les signatifs alors quand on les voit eux les groupes dont ils s'occupent en promo et quand on voit les signatures de Sorcet & Records à eux deux ça commence à faire beaucoup de bruit quand même tant mieux c'est ça ça a même eu un nouveau truc on a arrivé peut-être au bon moment on ne sait rien on verra de quoi l'avenir se dira peut-être qu'on fera de la bossa nova dans deux ans et puis la kpop de la bossa kpop la kpop ah je vois bien moi ah oui alors moi les gars je veux des photos je veux des photos c'est pas du tout la Corée c'est de la kétamine c'est de la kétamine pop c'est nous non non mais je veux des photos moi je m'en fous c'est de la kpop je pense qu'il y a des gens qui vont rigoler on va le faire ça ça peut être drôle jamais dire jamais jamais dire jamais non c'est sûr faut jamais dire jamais de la bossa nova remarque tu peux mettre aussi des petits goûts de bossa nova dans un morceau d'ailleurs il y a un groupe il y a un groupe à Paris il y a un groupe que j'avais été voir sur une péniche à Paris putain c'était quoi le monde du groupe la péniche alternale ancienne tu te fais un concert là-bas il y a plein de concerts de kpop mais une vieille péniche un peu lasdeg c'était non 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 c'était oh putain j'y suis allé il y avait le c'était sur les conseils des McBeneford le bateau phare je sais plus le bateau phare au petit bain peut-être le bateau phare et en fait c'était sur c'était sur les conseils du chanteur de Hell of a Ride que j'avais été voir ce groupe là c'est pareil les mecs sont arrivés en plein milieu du concert en fait ils ont demandé à tout le monde de s'asseoir les mecs ils partent sur un truc bossa nova trop bien rien à foutre là parce que concrètement c'est pas du tout leur style musical et ça prend mais ça prend tout de suite en fait t'es tellement branché dans le truc qu'ils t'emmènent tout de suite ça se fait assez naturellement c'est pour ça que le coup de bossa nova ça me fait rire mais quelque part ça peut être assez sympa tu vois ce groupe de black metal japonais qui s'appelle Sig comme Soupir oui tu sais alors il y a des albums très différents et voilà mais il y a vraiment des trucs où c'est en mode Pascal Metal Trinfanto Blas Bid et puis ça part en reggae tout d'un coup et t'as pas le temps de comprendre c'est génial ils sont assez dur chez eux on est quand même dans le contre-pied quand à chaque fois tu prends le contre-pied de tout ça tant mieux tu vois je réécoutais un album de Candiria c'est mortel ça sort de nulle part t'as une grosse track de hip-hop qui déboîte pendant 3 minutes 30 trop bien tu prends le contre-pied que je sais pas bon ben voilà on le fera on va faire de la pression nova après après faut que ça vienne le seul truc c'est qu'il faut que ce soit naturel quand vous êtes dans le processus de création faut que ça s'embride dans le processus de création et que ça reste naturel de toute façon ça se sent quand c'est honnête enfin quand c'est pas honnête et que c'est forcé pour faire rien pour faire tu vois nous souvent on se prend pas la tête ça vient naturellement toutes les conneries qu'on trouve souvent si on a pas besoin enfin tu vois ça vient naturellement je te dis le clip il est même pas c'est ça c'est que le clip il est pas exagéré c'est quand tu regardes le clip bon c'est pas rassurant ce que je vais dire mais en fait ça a l'air naturel pour le coup et ça c'est pas bien on va se poser des questions sur votre santé mentale pour certains si vous avez l'occasion maté aussi le clip d'avant qui s'appelle Thermostat 8 c'est pareil je vais le mettre dans les liens je vais mettre je vais certainement même faire une playlist pour que les gens puissent accéder un petit peu à tout ça merci beaucoup d'un grand print est-ce que vous pouvez nous parler un peu du hardware artwork de l'EP alors qui a bossé dessus comment ça s'est fait etc en plus on leur parlait encore ce matin l'artwork ça provient d'un duo de graphistes dont on est très fan le duo s'appelle Va des Rétro c'est Va des Rétro qui font des qui réalisent beaucoup de pochettes d'albums pour des groupes parisiens mais ils bossent dans l'illustration ils font aussi des illustrations de livres journalistes ils font plein de trucs très différents et ils ont un style très gravure et on leur a demandé en fait Quincy et moi leur avons parlé ils ont déjà bossé ils ont fait le logo de Parleur ils ont fait des trucs pour ça ils ont réalisé toutes les sérigraphies pour le Post in Paris le festival qu'on programme avec Yann depuis 4 ans aussi et du coup on les connaissait bien le travail est toujours très simple avec eux donc on leur a parlé de l'idée donc de comments cette critique un peu en sous-main des réseaux sociaux et notre rapport un peu addict au like tout ça et on a échangé pas mal d'idées ils sont partis sur des pistes assez différentes au départ et finalement on s'est mis d'accord c'est eux qui ont je crois qu'à un moment dans les références on leur a parlé de Computer World la pochette de Kraftwerk avec une sorte de Minitel et leur 4 gueules dedans et ils sont partis en fait sur ce truc de cette idée de vanité donc vanité genre picturale avec en général qui sont des algorithmes de la mort en fait qui sont là pour nous rappeler que les passions humaines sont vaines que notre temps sur cette terre est compté et donc c'est ce qu'on voit sur la pochette t'as cet écran d'ordinateur pété mais autour le crâne un sablier une masse d'armes et donc on a essayé de projeter ils ont réussi à mon avis à projeter une image très forte c'est-à-dire en récupérant en utilisant ce style de la vanité très éculée enfin le cas du Moyen-Âge à faire un truc badass très métal et qui met en image assez grandement l'idée qu'on avait de Comence pour moi la pochette était assez parlante elle est en noir blanc et gris on a pensé en fait on a allé jusqu'au bout dans l'imagerie justement comme on parle beaucoup des réseaux sociaux on trouvait ça marrant d'utiliser dans l'artoir qu'une imagerie genre des premiers ordinateurs avec les unités centrales hyper anguleuses toutes noires qu'on voit plus vraiment si tu vois si tu retournes l'album t'as le nom des titres en fait on a utilisé les petits dossiers Windows 95 tout pixelisés avec des petits smileys qui font la gueule donc on est un peu on a poussé le délire vraiment de la critique des réseaux sociaux un peu à son paroxysme ils ont vraiment bien géré le truc ils ont déjà fait notre première pochette d'album excusez-moi les amis se datent avec l'espèce de chien fumant dans la cour dans la cour d'espèce de bar de banlieue un peu un peu flippant donc ils ont toujours des idées un peu décalées qui se rapprochent bien des nôtres va des rétros c'est très cool on a bossé avant avec Fortifem qui a fait une super pochette aussi très très chargée pour Softly remplie de private jokes c'est une vue d'un Paris qui brûle apocalyptique avec au premier plan une sorte de personnage masqué qui s'apprête on ne sait pas trop à faire le grand saut et on a caché plein de tags plein de conneries donc là on est reparti avec Vadet Retro on est très content du visuel on a fait des t-shirts je trouve que ça ça marche hyper bien donc on voulait bosser avec eux parce qu'ils sont très pros ils sont toujours disponibles la communication est très aisée avec eux et c'est des super potes donc Julian et Alex de Vadet Retro très bon coup ok maintenant je vais vous poser une question il y a des dates de prévues pour Parleur sous peu bien sûr alors on a des trucs qui sont en train de se mettre en place donc on ne peut pas annoncer toutes les dates avec précision mais alors là c'est cette question qui arrive très vite c'est le 5 novembre on va jouer avec Sunster et Nature Morte à Lille donc ça c'est le 5 novembre oui oui alors ça je vous conseille d'y aller parce qu'avec Sunster en plus ça va être une grosse start dans la gueule soirée full sur Satone d'ailleurs parce qu'ils viennent de signer sur Satone aussi et oui Sunster vient de signer chez Sur Satone ça nous fait une soirée full sur Satone mais pour les auditeurs allez-y foncez parce que ça va être une grosse soirée ça va être vraiment hyper intéressant musicalement et donc si tout se passe bien comme ça se présente en janvier on est censé jouer à Charleroi en Belgique on va voir peut-être en décembre ailleurs à Paris normalement on a une belle date qui est en train de se profiler en février et on aura aussi en février une date à Nantes et une date dans le coin donc on va voir comment tout ça s'agence mais on va pouvoir l'annoncer assez vite je pense des petits festoches l'été c'est en train de se mettre en place voilà on ne peut pas encore tout dévoiler mais c'est encore en train de se caler tranquillement et puis pareil peut-être une belle date à Paris en mai et puis on est en train de bricoler pour faire des dates à Lyon avec Vespérine le plus loin possible donc si jamais vous avez un cousin de tout ça avec les copains de Vespérine ils sont extrants moi je les ai reçus en live je les ai reçus il y a deux semaines c'est une putain de famille sur scène on avait fait une date avec eux et Zapp Roodeur à Nantes il y a deux ans avant la fin du monde c'est vrai c'est devenu des très bons amis ils sont déjà passés nous voir quand on fait des petites résidences en banlieue parisienne donc c'est vraiment devenu des copains et puis on est assez admiratifs du travail qu'ils font Vespérine c'est vraiment moi ça a été un de mes albums cette année ouais et puis tu sais il y a un truc sur scène aussi assez impressionnant travail de chant et d'écriture aussi assez toute la prestation scénique est hyper intéressante mais c'est pareil c'est la même veine c'est ce que je dis ça se vit en live ça musicalement en album on prend une grosse start mais alors en live attention c'est impressionnant d'ailleurs leur manageuse Yasmine qu'on salue de Headbangerbox on lui fait une bise c'est elle qui m'avait parlé d'eux et c'est vrai que dès que j'ai écouté j'ai dit oh là là alors si vous me dites que vous allez faire des dates avec eux ben voilà on va faire des échanges de dates avec eux et puis après on est à la recherche on va trouver des solutions c'est obligé on peut pas passer à côté de ça c'est mort les gars obligé mais voilà on veut jouer le plus possible mais déjà ce qu'on dit souvent c'est qu'on s'estime très heureux de pouvoir faire des dates on a fait une super belle date à Nantes on a fait une très belle date à Paris pour la réouverture du club donc tout s'enchaîne à peu près bien pour qu'on puisse défendre oui ça a été une sacrée réussite votre date au club ah c'était un bordel on a dit que c'était plein ras la gueule ah ouais ouais c'était plein ras la gueule on a été assez sur le cul parce qu'on a vendu énormément on n'avait jamais vendu autant exactement ouais c'est quand vous rejouez c'est quand vous rejouez et puis nous on s'est amusé à fond en fait donc c'est plus important mais on s'est marré à fond on a une petite tuile Yann a pété une de ses corps d'ailleurs on salue Yann le gars avait le dos pété en quatre il a quand même fait le concert fonce dé aux antidouleurs c'est le rock bravo Yann il a pété une corde au milieu du set et du coup il a réussi à changer vite mais on a meublé on a fait une espèce de jazz pété on a lancé des cornes de brume débile donc tu vois il y avait une tellement bonne ambiance que même malgré ce genre de petite couille on a passé un moment incroyable mais c'est là que c'est le meilleur c'est là que c'est le meilleur quand t'arrives à faire ça et puis plein de gens en fait j'ai l'impression que plein de gens ont kiffé donc c'est le plus important tu vois ça fait tellement plaisir moi j'ai eu des retours j'ai eu des retours positifs on m'en a parlé en très très on m'a vraiment parlé en très bon terme de cette date et c'est bien tant mieux pour vous c'est mérité moi je vous dis encore une fois ce que j'en ai écouté j'attends de voir ça sur scène assez rapidement parce que c'est vraiment mérité c'est très intéressant nous on est un petit peu on est un petit peu curieux chez Metal Mines on aime bien savoir ce que les groupes écoutent en général en dehors de leur musique avec 90% des gens savent que les groupes ne s'écoutent pas il y en a beaucoup qui ne s'écoutent pas du coup vous écoutez quoi l'un après l'autre il y a des trucs qui vous ont marqué depuis le début de l'année vraiment des groupes sur lesquels vous êtes resté Boris tu connais parce que l'on sait qu'ainsi mais moi j'en ai quelques-uns quand tu parles depuis le début de l'année c'est genre des groupes qui ont sorti des trucs là en 2021 oui des trucs que t'as apprécié même si c'est pas obligatoirement Metal ça peut être d'autres mais des trucs qui t'ont parlé vraiment mon énorme coup de coeur mais en fait je l'ai eu juste pendant le confinement l'an dernier et pour le coup ils viennent de je crois qu'ils viennent de l'Oklahoma je sais pas quoi c'est des carnies mais ils font ça s'appelle Chatpile chat comme un chat et pile chat pile et ils font une espèce de noise rock avec une boîte à rythme et je les trouve c'est formidable c'est leur prod c'est l'enfer total ils ont fait récemment une reprise de Roots Body Roots de Sepultura sur une compil mais en mode noise et j'ai vraiment eu ils ont fait deux deux démos enfin deux EP qui sont épuisés en vinyle là et j'ai les deux le dernier s'appelle Remove Your Skin Please que je conseille à tous les amateurs de musique un peu extrême comme ça un peu noisy avec une voix très à la Jesus Lizard un peu spoken word mais l'espèce de la production est ouf et ils sont encore jamais passés en Europe à cause du Covid et tout donc Chatpile que je kiffe beaucoup et je voulais parler aussi je crois qu'ils viennent d'Irlande un groupe de noise qui s'appelle Shifting que j'ai découvert l'an dernier ils ont fait un album qui s'appelle It Was Good un peu en mode shellac mais très 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 cool vraiment grosse branlée un groupe carry aussi qui s'appelle Bruges B-R-U-G-E-S de Noise que j'ai découvert l'an dernier qui ont sorti un album de ouf c'est vraiment des trucs très noisy que j'écoute il est plus proche de nous sinon j'ai adoré il y a l'album de Modi qui sont excellent qui se rapproche qui se rapproche plus de ce qu'on fait dans le SAR en mode post-métal instrumental extrêmement bien arrangé avec des superbes harmonies de guitare et tout c'est très très classe c'est très très beau il y a une cathédrale à Toulouse c'est dans la cathédrale va jeter une oreille alors là tu vas voir c'est énorme c'est vraiment très très bon et c'est Terafosa dont tu nous parlais tout à l'heure John Terafosa oui alors Terafosa il y a quand même du chant ils ne sont que trois c'est trois il y a deux frères ils ont toujours fait de la musique ensemble et les mecs c'est pareil alors en album c'est bon mais alors en live les gars ils t'embarquent dans un truc improbable je les ai vus la première fois c'était à Clermont-Ferrand sur une date qu'avait fait le chanteur d'Exen à l'époque il y avait eux ils sont arrivés sur scène franchement on va être honnête 90% du public était là pour les groupes de Dess et ils arrivent avec leur musique il y a eux mais les mecs ils nous ont tout retourné le public a été unanime en disant que c'était à voir sur scène c'est impressionnant tu rentres dans leur truc en complet les mecs ils ont une musique qui est extrêmement comment dire c'est hypnotique musicalement ça t'embringue dans un truc t'es vraiment dedans je vais écouter merci beaucoup et s'ils ne passent pas parce qu'ils sont de Paris les gamins si vous avez le moyen d'aller les voir sur scène je le dis à tout le monde ils ont sorti un album malheureusement avec le Covid ça a été un peu comme le vôtre c'est tombé à la trame parce que ça a été compliqué mais les premiers retours de l'album avaient été énormes dans la presse dans les médias tout le monde avait salué le style et l'album a été fait chez Francis Cast voilà c'est du même endroit et c'est eux qui m'en avaient parlé en me disant que c'était vraiment un gars qui était hyper hyper pointilleux mais justement ça te poussait dans tes derniers retranchements pour arriver au meilleur de ce que t'es capable de donner et leur première EP avait été mixée chez les mecs je crois que c'était chez les mecs d'Amorphis à revérifier j'ai dit peut-être une erreur et moi j'ai trouvé que le deuxième était meilleur que le premier j'ai trouvé que du coup j'ai trouvé que le Mix Mastering de Francis Cast mettait plus en valeur leur musique que ce qui avait été fait sur le premier d'accord vraiment mais allez les découvrir et si vous les voyez si vous les voyez passer à côté de chez vous foncer en live c'est énorme ils sont trop longs et ça tabasse tout donc voilà c'était la petite aparté super super je voulais parler aussi juste d'un dernier coup de cœur parce qu'on voulait on devait les programmer au Post in Paris en 2020 qu'il n'y a pas eu à cause du Covid mais Ingrina qui est un groupe de post-métal avec deux drums Ingrina qui vient de sortir la suite de leur premier album ça s'appelle Six Lives c'est une espèce de concept album sur l'origine géologique des temps je le sais ouais ouais ils sont je ne sais plus Yann connaît peut-être leur je sais qu'Yann écoute aussi je ne sais plus s'ils sont je ne veux pas te dire de merde au cas où ils écoutent l'interview parce que je ne sais plus mais Ingrina vraiment gros coup de cœur en mode post-métal quoi en mode post-métal très 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 lourd je vais trouver les liens je les mettrai sous la vidéo ouais ouais on va les inclure dans la playlist comme ça les gens pourront apprécier un peu le truc est ici c'est ici le lien ici et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo très marrant et genre c'est marrant mais avec Chris pourquoi est-ce que je lui parlais de Knut que j'écoutais l'autre jour il m'a fait découvrir son forêt un super groupe pareil de Té la Chaux-de-Fonds le truc en Suisse où viennent tous les groupes de ouf c'est avec des mecs de Knut ça s'appelle Kelvin avec un H ah oui c'est excellent K-E-H c'est terrible et genre le dernier album Holistique je sais pas quoi Tatabas Tatabas de ouf grosse prod ils aimaient les riffs un peu alambiqués avec une grosse ambiance ouais metalcore mais après assez noisy j'ai trouvé ça chandré avec des mecs de Knut Kelvin quoi Kelvin ouais ok et toi Yann moi ça a été les albums qui m'ont marqué cette année il y a quand même le dernier Year of the Night qui m'a vraiment bien parlé le dernier Bosque qui m'a quand même vraiment je l'ai bien fait tourner celui-là après moi j'ai après j'avoue que j'écoute un album je l'écoute deux trois fois après j'écoute quand même beaucoup de choses très différentes moi j'aime bien tout ce qui est funk là j'écoute à mort Wolf Peck je ne sais pas si vous connaissez non le groupe de bassistes voilà bon voilà donc Wolf Peck je kiffe à mort il y a aussi on remarquera un gratteux qui kiffe les bassistes vous notez vous notez c'est tellement rare il faut le noter c'est Jacob Astorius le mec non puis après il y a aussi The Metters je me suis mis à fond dedans cette année et l'année d'avant on est tous surtout Yann et moi on est ultra fan de The Metters et puis même en termes de basse batterie c'est incroyable mais vraiment pour moi c'est le groupe de funk de la Nouvelle Orléans et on sera peut-être à l'abri pour un petit clin d'oeil avec Parlour d'ailleurs un jour on n'en dit pas plus mais on est tellement fan de funk de The Metters attention ça peut être intéressant ça risque d'être marrant ça on adore l'humour voilà ça va être fun et puis j'écoute aussi beaucoup de BO de film là moi je signe beaucoup la BO de Dune je ne sais pas si il y en a qui ont trouvé ça trop chiant moi j'ai kiffé Hans Zimmer avec une meuf qui hurle dans le désir voilà et là vous venez d'avoir vous venez d'avoir en 10 secondes le condensé de Dune est-ce que tu peux nous le refaire s'il te plaît voilà ça c'est le gladiateur V12 gladiateur V12 mix édit ben moi je m'attendais à ça c'est ça non arrête il y a deux moments où t'as un moment c'est tout voilà vous n'allez pas voir Dune vous demandez à Guillaume il vous fera le remake de Dune je vous appelle en direct et vous faire le remake de Dune c'est énorme il faut y aller Dune c'est merde j'ai eu des très bons retours c'est vrai que pour le coup moi j'ai pas encore j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir ce film il faut y aller il faut y aller il faut y aller mais les retours que j'en ai eu sont plutôt bons il y en a pas on dit que c'était pas bon moi il y a des trucs enfin moi je suis pas fan ultime du truc moi des potes on lui vraiment le mec à un machin tu vois genre fan hardcore mais en fait comme j'ai juste revu le film de Lynch qui rennie lui-même j'ai revu il y a récemment et je conseille à tout le monde de voir le documentaire sur le film que n'a pas pu faire c'est un film qu'il déteste d'ailleurs il faut savoir que de base il va y avoir un film de Jodorowsky je crois que Magmad il est un documentaire sur ça absolument taré et tu vois d'ailleurs que en fait toute la SF des années 80 a été plus ou moins imprégnée de l'espèce de dossier qu'il avait monté avec des gigueurs avec des modus et tout le mec a été dépossédé mais bref donc je suis pas fan hardcore du truc mais c'est vrai que j'ai trouvé toute l'esthétique vachement belle et intéressante après voilà comme j'ai revu le film il n'y a pas si longtemps moi l'intrigue forcément elle était assez limpide et donc j'avais pas de grosses surprises mais je pense que Villeneuve c'est quand même un réel assez novateur et sa volonté de pas être trop graphique dans la violence et de pas la surmonter comme dans Arrival ou Prisoner ou même Incendie d'une certaine manière même si ça peut être un peu violent il a je sais pas un très bon goût de l'esthétisme après est-ce que c'est des films un peu avec une esthétique de pub peut-être un peu tu vois ça va te présenter du parfum professionnel en même temps tu vois mais bon d'un autre côté ça sert bien la narration bref putain on parle de dune merde on est là pour faire la promo on est là pour parler de ce que vous aimez bien voilà mais on a compris Yann aime bien dune et toi tu as fait l'imitation parfaite de dune et on a compris et il a refait en plus c'est la troisième fois magnifique exceptionnel et donc hormis avec ces groupes là pas un truc dans le milieu métal du tout Yann il n'y a rien qui t'a bien sûr il y a le dernier Gojira quand même que j'ai bien pensé ouais je crois les avis ont été très mitigés sur Gojira très ouais il est plus il est plus pop quoi il y a plus de refrains chantés il y a plus plus accessible ouais voilà après au début ça m'avait un peu choqué parce que moi mon album préféré c'est From Mars to Serious forcément donc il y a ce côté très brut et là c'est ouais c'est plus doux mais pour autant franchement tu sens le souci de l'écriture les riffs vraiment bien trouvés c'est non non c'est vraiment très chouette à écouter je kiffe donc voilà au niveau métal après c'est vrai que je tu sèches c'est bien on n'est pas forcé d'écouter du métal non plus écouter les metteurs mais les metteurs les metteurs non c'est pas les metteurs allez toi qu'est-ce que t'écoutes allez vas-y Guillaume toi je sais qu'il y a un groupe qui t'as coué alors déjà ne parle pas à ma place je sais tu me l'as dit c'est mort tu me l'as dit non non mais en effet le dernier Nature Morte mon ami une espèce de fessée monumentale j'écoute assez souvent messe basse qui est absolument incroyable je trouve la propre très très bien et puis il y a une espèce d'atmosphère une espèce de truc post-rock black metal mais comme je disais voilà il y a un truc que je trouve très original j'ai du mal des fois à mettre des mots dessus mais il m'a vraiment bien retourné cet album sans déconner il y a une espèce d'ambiance je me retrouve dans la pochette aussi c'est je sais pas je trouve c'est très voilà je sais pas j'ai pas un peu voyagé ces derniers temps c'est un truc parfait c'est quand tu t'es en voyage à regarder par la fenêtre c'est pas comparable du tout mais ça m'a fait penser à certaines émotions que je ressentais avec du envy et tout tu vois il y a une narration dans la musique je trouve ça t'amène quelque part des ambiances c'est des textures super intéressantes nous on a la chance de les recevoir sur notre festival avec deux membres j'ai hâte j'ai hâte de les voir sur scène on va faire des dates avec eux mais vraiment nous aussi on a hâte j'ai beaucoup écouté les Dust Lovers qui sont un groupe de copains mais ils ont signé un album enfin ils ont sorti un album en 2020 que j'ai poncé j'ai surponcé puis un an et demi incroyable moi je suis fan du groupe depuis très longtemps je fais des clips pour eux et là pareil j'ai travaillé pour le faire ailleurs tu sais je fais de la réalisation vidéo pour eux donc j'ai eu la chance de réaliser un de leurs concerts et ça tue donc voilà si vous avez l'occasion Funk's des Dust Lovers un groupe de copains les 20 Seconds Falling Man aussi là qui vont sortir un double album que j'ai pu faire offert ailleurs aussi l'espèce de post-metal mais original t'es pas dans du Cult of Luna Like il y a un truc qui se mord un peu la queue ils font notamment une reprise de The Cure de The Forest en version de Metal Bagare il y a un truc vraiment bien et puis là on a pu rejouer avec eux il y a pas longtemps à Nantes on a fait un super concert mais voilà là c'est vraiment intéressant ce qu'ils font ils viennent de sortir un espèce de petit live justement offert ailleurs de 5-6 titres et ils s'apprêtent à ressortir un petit album et puis voilà rien à voir mais là j'ai chopé un vinyle des copains de Grist qui est un groupe de grind ultra bien avec un batteur mon pote c'est Blastum c'est le RERD en heure de point c'est incroyable et puis tu sais ça bagarre ça racaille tout tourne autour du Paris dégueulasse ils ont une chanson que je trouve mortelle parce que je suis débile qui s'appelle Robiocop et juste pour ça je trouve que c'est du génie ultime donc voilà tout un espèce de petit EP assez court qui doit faire à peine un quart d'heure dont j'ai plus le nom hélas en tête je suis assez nul sur les noms d'album mais voilà Grist si vous avez l'occasion ça joue la mort et voilà tu passes un très bon moment et ça hardcore un peu ça racaille ça grind ça grind sa grand-mère voilà merci les gars d'avoir répondu à nos questions je vous dis à très rapide parce que moi dès qu'il y a une date qui se profile même si ça paname je serai là je vais me démerder pour venir pour les auditeurs et les auditrices c'était par l'or si vous les voyez passer par chez vous vous n'hésitez pas les prochains c'est à Lille foncez 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 allez les voir allez voir en plus avec Nature Morte et les gars de Sunster ne les ratez pas ça va être énorme donc voilà ce sera à Lille la prochaine pour vous vous avez de la chance nous ce sera un peu plus tard mais on vous garde on vous garde en contact pour essayer de vous faire jouer le plus rapidement possible par chez nous mais on sera là je vous remercie pour votre sympathie c'est vraiment intéressant hyper plaisir merci à toi et merci à vous je vous dis à plus tard à plus tard allez à plus salut les gars merci ciao ciao le metal 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 c'est c'est l' anderen c'est ça ces c'est un où c'est ap c'est c'est c'est